Dans cette vidéo, je vais te présenter les différents types de modeleurs de lumière les plus utilisés afin que tu fasses une idée du type de modeleur dont tu as besoin. Tu verras aussi des exemples concrets de l'utilisation de chacun. Hello guys, j'espère que vous allez bien, moi je vais super bien. Commençons par le premier modeleur de lumière que je veux te montrer. Les parapluies. Les parapluies restent les choix les plus difficiles à faire de nos jours, autant sur les formes, les tailles, les diffusions. Oui, les options sont nombreuses. Je vais te présenter 3 formes de parapluies. Le parapluie argenté avec toile diffusante. Il procure un mélange parfait entre lumière douce et contrastée grâce à sa partie argentée qui donne un peu de dureté et sa toile qui adoucit le tout. Ce que j'aime beaucoup chez ce type de modeleur, c'est qu'il est facile à monter et ne prend pas beaucoup de place une fois replié. Il existe différentes tailles allant de 115 cm à 1,80 m selon ce que tu veux éclairer. Plus la taille sera grande, plus elle va éclairer un grand espace comme n'importe quelle source de lumière. La 85 cm est un exemple de taille qui conviendra pour les portraits et les plain-pieds. Le parapluie argenté sans toile diffusante. Le parapluie argenté sans toile diffusante est aussi un bon choix car il agit comme un réflecteur en voyant la lumière. Il produit une lumière dure et contrastée, idéale pour les portraits sur un fond sombre. Et tout comme le premier, il existe différentes tailles. Et enfin, le parapluie blanc est un diffuseur qui se place directement devant le modèle pour adoucir la lumière du flash. Il produit une lumière très douce et diffuse, mais avec un peu de contrôle sur celle-ci. C'est un excellent choix si tu utilises un seul flash pour un éclairage doux et naturel. Les softboxes Les softboxes sont les modeleurs les plus classiques que l'on peut trouver chez les photographes. Il y en a de toutes les formes et de toutes les tailles. Carrés, rectangulaires, orthogonaux. Ce sont des éclairages directs avec une ou plusieurs toiles diffusantes. L'intérieur est souvent argenté pour augmenter la puissance de la lumière. Leur éclairage est doux et diffus, similaire à celui d'un parapluie blanc, mais avec un meilleur contrôle grâce à l'intérieur de leur forme. Il existe également des grilles appelées nids d'abeilles pour un contrôle encore plus précis. Plus la softbox est grande, plus la diffusion de la lumière sera importante. Une softbox de 90 cm est le meilleur compromis entre la diffusion et la taille pour faire des portraits et même du plein pied. Le bol beauté Le bol beauté, comme tu peux le deviner à son nom, est principalement utilisé pour la photo de beauté et les portraits. Il produit une lumière contrastée et met en valeur les détails de la peau et du visage. C'est l'accessoire idéal pour les portraits serrés et les plans américains. Il est souvent utilisé dans la photo de mode et la photo de maquillage. Il existe deux types de bol beauté. Le premier avec un intérieur argenté et l'autre avec un intérieur blanc. L'argenté donne une lumière légèrement plus dure et contrastée, tandis que le blanc est légèrement plus doux. Le choix entre les deux dépend des goûts personnels. Il existe également différentes tailles de bol beauté disponibles sur le marché. Les plus courants étant les 40, 56 et 70 cm. Plus le bol beauté est grand, plus la zone d'éclairage sera grande et donc le cadrage plus large. Un bol beauté de 56 cm par exemple te permettra d'avoir un plus large choix de portrait sans avoir l'encombrement d'un gros soit en 10 cm. Le fonctionnement d'un bol beauté est simple. Il est généralement en métal et ressemble à un grand sablier. A l'intérieur, il y a un petit disque qui permet à la lumière d'être réfléchie dessus et ainsi d'éclairer tout le bol. Ainsi, il n'y a pas de lumière directe sur ton sujet et une belle réflexion dans les yeux de ton modèle appelé le catch light. Un diffuseur blanc est souvent vendu avec le bol beauté pour avoir une lumière encore plus douce et diffuse. Il existe aussi des grilles en nid d'abeilles pour les bol beauté qui permet d'avoir une lumière plus concentrée et un meilleur contrôle si tu ne veux pas éclairer le fond par exemple. Il existe également des bol beauté pliables qui sont très pratiques pour le transport, mais leur forme octogonale est généralement moins ronde et la qualité de la lumière produite est donc légèrement moindre. Tout dépend de tes besoins. Le bol réflecteur Le bol réflecteur standard qui est souvent livré avec les flashs de studio est l'option de base pour éclairer tes sujets. Il existe plusieurs tailles et différentes profondeurs pour obtenir différentes diffusions de lumière. Il produit une lumière directe et due, semblable à la lumière du plein soleil. Si tu cherches des portraits doux, ce n'est pas vraiment le modele qu'il te faut car il crée une lumière très contrastée avec des ombres marquées. Par contre, si tu comptes faire des photos où tu aimerais simuler la lumière du soleil, alors ce modeleur de lumière est parfait. Il faut aussi souligner son gros avantage qui est sa taille généralement très petite qui te permet de jouer avec les ombres. Tu peux également le diriger vers un mur blanc pour avoir une lumière plus diffuse et te servir du mur comme un grand réflecteur. De plus, tout comme le bol beauté mentionné plus haut, tu peux trouver des gris ni d'abeilles pour concentrer la lumière et éclairer une seule partie de ton portrait pour un effet plus dramatique. Les strip box Tu vas adorer cette petite merveille. Grâce à sa forme rectangulaire longue, il peut éclairer des zones étroites et allongées avec une lumière douce en évitant les ombres non désirées. Ils sont incroyablement utiles pour des situations comme les portraits où tu cherches à créer une lumière douce et uniforme. On va généralement le placer derrière le modèle sous le rôle d'une lumière de découpe ou encore appelée backlight. Grâce à sa longueur, elle pourra détourer le modèle de la tête aux pieds. C'est aussi un modeleur de lumière qu'on utilise souvent avec un nid d'abeilles pour avoir un contrôle total de la lumière. Le nid d'abeilles Tu as remarqué que je t'ai parlé du nid d'abeilles sur presque tous les modeleurs si tu es plus haut. Il faut savoir que le nid d'abeilles est un accessoire important car il va te permettre de mieux contrôler les lumières produites par les modeleurs précédents. Chaque modeleur dispose de son nid d'abeilles dont la forme sera adaptée à celui-ci. Même si sa forme dépend de son modeleur, le nid d'abeilles a une structure en forme de grille. Cela permet de diffuser la lumière de manière uniforme en répartissant la lumière à travers les petits trous de la grille. Elle sert surtout de réduire l'angle de diffusion de la lumière. Par conséquent, l'ajout d'un nid d'abeilles peut également permettre d'avoir un arrière-plan plus sombre. C'est très utile si par exemple tu veux avoir un arrière-plan gris sur ta photo alors qu'initialement il était blanc. Tu pourrais même avoir un arrière-plan de couleur noir sur ta photo avec un arrière-plan de couleur blanche si tu gères bien la lumière en termes d'angle, de puissance et de distance. Ne t'inquiète pas, on verra tout ça quand tu auras appris les bases nécessaires. Pour conclure, le choix d'un modeleur ne devrait pas être un casse-tête. Tout dépend du rendu que tu souhaites obtenir. Il existe plusieurs modeleurs sur le marché, chacun ayant ses propres caractéristiques et fonctionnalités. Avant de choisir un modèle, il est important de déterminer les caractéristiques et les fonctionnalités qui sont les plus importantes pour toi. En fin de compte, le choix d'un modeleur dépendra de tes besoins et de tes objectifs en matière de modélisation. Il est donc important de prendre le temps de réfléchir à ce que tu souhaites accomplir et de trouver le modeleur qui convient le mieux à tes besoins. Si tu as des questions, n'hésite pas à le poser en commentaire, cela me fera un plaisir de te répondre. Sur ce, moi je te laisse. Tchuss ! Sous-titrage Société Radio-Canada